Bonjour tout le monde, c'est bientôt Noël. Donc joyeux bientôt Noël. Qui dit Noël dit consumérisme et cadeau pour nous les gosses pourri gâtés que nous sommes tous. Je critique pas, moi ça me va, les considérations religieuses je m'en fous, et les considérations astronomiques, ben c'est pareil. Oui, parce qu'à la base, la fête de Noël se cale sur une fête celte de célébration du solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où les jours cessent de raccourcir. Bon, c'est cool, hein, j'attends le retour des beaux jours aussi, mais je fête rien aux solstices d'été ou aux équinoxes, donc je vois pas pourquoi je devrais plus célébrer le solstice d'hiver. Je m'en... je crois pas les couilles. Du coup, Noël, pour les gens très terre-à-terre et matérialistes comme moi, c'est juste une bonne excuse pour faire des grosses boostify en famille et faire des cadeaux. S'il faut une excuse pour faire ça à un moment de l'année, ben, moi ça me va, si ça tombe là. Et une fête qui consiste simplement à s'échanger des cadeaux, ben, je trouve ça très bien, parce que, ben, les cadeaux, j'aime encore plus en faire qu'en recevoir, donc. Tout ça pour dire que pour les Cubenies et les mécréants d'entre vous, il y a fort à parier que vous échangez des cadeaux les 24 ou 25 décembre prochains. Mais si faire un cadeau, c'est bien, faire un cadeau qui plaît et qui finira pas dans un placard ou sur le bon coin dans un mois, c'est mieux. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez peut-être pas offrir de télescope à Noël. Bon, alors, évidemment, présenté comme ça, c'est très putaclic. Il y a des gens pour qui un télescope sera le cadeau idéal la semaine prochaine. Mais il y a aussi des tas de gens, beaucoup plus nombreux, pour qui ce ne sera pas le cas, pour des raisons que vous n'avez peut-être pas anticipées, et que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. D'abord, faut qu'on resitue un peu ce qu'est un télescope. Un télescope, c'est un matos de geek et de précision. Le geek, c'est quelqu'un d'investi à fond dans sa passion, quelle qu'elle soit. Et ça tombe bien, l'astronomie, c'est un domaine parfait pour un geek. Il y a plein de choses compliquées à savoir, plein de domaines à maîtriser qui vont des maths à la mécanique céleste en passant par l'électronique ou les lois de l'optique. C'est passionnant. Mais encore faut-il être un passionné. Et là où je vais en venir, c'est que bon nombre des gens qui regardent ma chaîne le font parce qu'ils aiment que je leur raconte des histoires incroyables ou mystérieuses. C'est bien, hein ? La curiosité, c'est toujours bien. Mais aimer les histoires incroyables n'est pas suffisant pour avoir envie de se plonger dans l'usage complexe d'un télescope. Il est tout à fait possible d'offrir une optique astronomique à un fan de ma chaîne YouTube, et qu'ils ne s'en servent jamais. Et ensuite, qui dit matos de précision, dit matos cher. Et pour un cadeau, un télescope, c'est clairement un budget. Si vous prenez un truc low cost parce que c'est tout ce que vous avez comme moyen, au mieux, on ne verra rien dedans, et au pire, la mécanique sera tellement merdique que ça le rendra inutilisable. Et croyez-moi, j'en ai eu des télescopes pas chers qu'on m'a demandé de régler, mais où le réglage s'avérait impossible parce que la vis importante était foirée après 5 minutes d'utilisation. Donc maintenant, pour vous éclairer dans votre choix et vous permettre de décider si, oui ou non, un télescope est un bon cadeau à faire ce Noël, je vais vous expliquer plus en détail ce que son utilisation implique. A partir de là, il n'en tiendra qu'à vous de décider si cette utilisation et les contraintes qui l'accompagnent conviennent ou non à celui ou celle à qui vous comptez l'offrir. Mais aussi si le budget colle avec vos moyens. Donc déjà, on va évacuer ça. Si vous voulez offrir un télescope, il va falloir y mettre le pognon. Si vous avez 150 balles de budget pour offrir un télescope, n'offrez pas de télescope. Oui, on trouve des optiques à ce prix-là. Mais c'est de la merde. Je peux pas dire mieux, c'est de la merde. Déjà, c'est typiquement le genre de matos construit dans un acier tout mou, quand c'est pas du plastique, et vous allez foirer une vis importante rapidement. Si vous l'offrez à quelqu'un qui n'y connaît rien, il doit déjà se démerder avec un matos qui marche mal, et si vous l'offrez à un connaisseur, il y a de grandes chances qu'il ait ne serait-ce qu'une paire de jumelles qui soit optiquement meilleure que cette bouse. Parce que oui, bien entendu, le deuxième point sur lequel ça va faire mal, c'est qu'un télescope ou une lunette à 150 balles, c'est un cul de bouteille. On voit rien. Ne vous laissez pas abuser par les facteurs de grossissement de ouf promis sur la boîte. Si vous grossissez à ce point-là, l'image est complètement floue et laiteuse depuis longtemps. Avec une petite optique à ce prix-là, vous allez pouvoir voir quelques reliefs à la surface de la Lune, vous verrez un rond blanc avec quelques maigres détails sur les planètes géantes, et... Bah, c'est bon, vous avez fait le tour de la question. Les optiques à ce prix-là sont bien souvent maigrichonnes, et outre la qualité de fabrication des lentilles ou des miroirs, c'est leur diamètre qui conditionne le plus votre objectif. capacité à voir des détails ou des objets peu lumineux. Autrement dit, dans ce genre de jouets, non seulement vous verrez pas grand-chose sur les planètes, mais en plus vous verrez simplement rien sur les nébuleuses. Et du coup, quand je dis jouets, refiler ça à un adulte, c'est déjà pas ouf, mais refiler ça à un enfant, c'est juste un bon moyen de le dégoûter de l'observation. Parce que c'est chiant à utiliser, et on voit rien. Parlons-en des gosses. Souvent, on me demande conseils pour offrir une optique à un gamin intéressé par l'astronomie. Et une fois sur deux, je déconseille purement et simplement l'achat. Pourquoi ? Parce qu'une fois sur deux, le gamin est juste trop jeune, et les parents ne peuvent pas l'aider parce qu'eux-mêmes ne sont pas intéressés et n'y connaissent rien. Quand j'étais mino, j'étais déjà très curieux et passionné par les sciences. Mais l'astronomie, je l'ai découverte avec mon oncle, qui manœuvrait sa lunette et me faisait simplement regarder dedans en me donnant des explications sur ce que je voyais. Aussi intéressé que j'étais, si je n'avais pas eu un adulte avec moi, je n'aurais pas fait d'observation, ou pas plus de 30 secondes avant que ça me gonfle. Vous avez sûrement tous envie de vous persuader que vos chères têtes blondes sont de futurs génies, et qu'il faut les stimuler le plus tôt possible. Et c'est vrai. Mais pas n'importe comment. Et si vous offrez un télescope à un gosse de 6 ou 7 ans, voire plus jeune, sans être prêt à l'accompagner à fond là-dedans, vous lui faites un cadeau de merde. Tout au plus, vous pouvez espérer qu'il le ressorte spontanément du placard dans une dizaine d'années. Un télescope ou une lunette, je le disais, c'est complexe d'utilisation. Si vous voulez qu'un gosse s'en serve et arrive à observer quelque chose avec, il faut que vous-même vous ayez le temps et les compétences pour vous en servir. Parce que lui, de manière autonome, n'y arrivera pas. Il aura besoin de votre accompagnement. Si vous êtes, vous aussi, à fond dans l'astronomie, ça peut le faire. Si vous êtes à fond dans l'astronomie et que lui est vaguement curieux, vous pouvez peut-être faire naître une passion chez lui. Mais il y a de grandes chances qu'au bout de trois soirs et à le sortir, il finisse par s'emmerder. Et si votre gosse est très intéressé, mais pas vous, vous allez le livrer à lui-même très vite. Et je vous promets que dans un mois, le scope est au placard. Parce que le point suivant, c'est que les observations au télescope s'avèrent pour beaucoup très décevantes. En effet, on connaît les objets du ciel à travers ce genre de photos. Ça, c'est Jupiter. Et ça, c'est la nébuleuse d'Orion, une des plus grosses et lumineuses du ciel. Mais dans un bon télescope, et par bon, je veux dire avec un budget de plus de 500 balles, Jupiter, vous allez la voir comme ça. Et Orion, vous allez la voir comme ça. Allez, encore pire, M57, la nébuleuse de la Lyre, vous la voyez comme ça. Au fait, dans un télescope à 500 balles, abandonnez purement et simplement l'idée de voir les nébuleuses en couleur. Vous ne captez pas assez de lumière. Donc honnêtement, un gosse que ça lasse en pas longtemps, je ne peux pas lui en vouloir. Un adulte non plus d'ailleurs. Des tas de télescopes finissent au placard ou sur le bon coin justement parce qu'ils ne sont pas Hubble et qu'il y a une grosse différence entre une observation amateur et une photo professionnelle. Les photos, parlons-en d'ailleurs. Si vous voulez acheter à quelqu'un un setup pour faire des photos, en espérant qu'il fera ce genre de choses, si techniquement c'est possible, n'achetez pour autant rien. Juste rien. La photo en astronomie, c'est extrêmement technique. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent pour obtenir des résultats et il faut y être dévoué à fond. Si quelqu'un veut se lancer dans la photo et que vous voulez l'aider, filez-lui du cash. Achetez-lui éventuellement le truc précis qu'il vous a demandé, mais ne décidez rien à sa place. Bref, revenons-en au télescope. Déjà, pour de l'observation pure et dure, les lunettes ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais à prix égal, vous aurez un meilleur télescope. Les lunettes, c'est avant tout pour de la photo. Pour de l'observation, je vous disais, vous devez privilégier une bonne qualité de construction et un gros diamètre pour espérer voir des détails et des trucs très peu lumineux. Or, le prix des gros télescopes est relativement abordable, là où dans les lunettes, ça explose très vite. Donc vu que jusque-là, je vous ai expliqué ce qu'il ne faut pas acheter, je vais maintenant doucement vous expliquer ce qu'il faut acheter. J'ai déjà toute une vidéo consacrée au sujet, c'est les Dobson. Ça, c'est un télescope de type Newton installé sur une monture équatoriale, aussi appelée monture allemande. C'est très souvent vendu et très souvent offert à Noël ou aux anniversaires. Mais n'achetez pas ça, c'est de la merde. Enfin, non, c'est pas de la merde. C'est super bien les montures allemandes, quand c'est de bonnes factures, et que c'est motorisé pour faire du suivi ou de la photo, et que celui ou celle qui s'en sert est un gros geek. Mais souvent, vous allez trouver ce genre de monture, sans motorisation et avec une construction pourrie, le tout refilé à quelqu'un qui débute dans l'astronomie. Ce système de contrepoids, en manuel, c'est nul à utiliser quand vous voulez juste faire de l'observation. Et en plus, vous allez à tous les coups tomber sur une petite monture, et donc qui porte un petit tube optique. Rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant, sur les diamètres. Une monture comme ça, il faut l'aligner précisément avec le pôle céleste pour qu'elle ait une utilité. Vous allez la régler une fois, vous allez mettre une heure, et vous n'allez plus jamais le faire. Au mieux, vous l'orienterez grossièrement au nord sans rien faire de plus, et donc, elle servira à rien. En plus, vous devez la monter et la démonter à chaque fois, et si c'est pour un gosse, je vous raconte même pas. Et là encore, si vous offrez ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, il s'en servira pas parce que c'est pourri, et si vous l'offrez à un connaisseur, à tous les coups, il a déjà mieux. Donc, n'offrez pas ça, c'est caca. Pour de l'observation, offrez plutôt un Dobson. Le tube du télescope, c'est le même, mais il est simplement posé sur deux axes qui permettent de le bouger dans tous les sens, sans qu'il y ait aucun réglage à faire. Et l'argent que vous ne mettez pas dans la monture, vous pourrez le mettre dans un plus gros tube. Car rappelez-vous, en astronomie, la taille, ça compte. Parfois sur les Dobsons, notamment chez Skywatcher, on trouve un système GoTo. Le système GoTo, c'est un truc qui permet là aussi d'aligner le télescope sur le pôle céleste. Ensuite, une fois réglé, il trouve les objets du ciel tout seul. C'est vachement bien, vraiment. Mais ça demande à être étalonné à chaque fois. Autrement dit, offrez ça uniquement à un geek. Si la personne à qui vous l'offrez demande de l'aide dès qu'il doit modifier un réglage sur son téléphone ou sa télé, ne lui offrez surtout pas ça. Parce que pour utiliser un GoTo, il faut trifouiller dans des menus et choisir des options. Et en plus, des fois, ça foire. Et il faut recommencer. Donc il faut aussi être un peu démerdard, être capable de bouffer un manuel d'utilisation, et savoir chercher une réponse sur un forum, par exemple. Donc les gens qui n'ont aucune patience ou qui ne sont pas des merdards, ça ne sert à rien de leur refiler ça. Toujours chez Skywatcher, sur les gros modèles, le GoTo est débrayable, donc au pire, tu peux ne pas l'utiliser. Mais sur les petits modèles, ce n'est pas le cas. Et donc il faut systématiquement l'étalonner pour pouvoir se servir du scope. Offrir un tel télescope à quelqu'un qui n'a pas cette patience, c'est s'assurer de le voir dans le placard au bout de deux utilisations. Ensuite, un télescope, c'est gros. Surtout un beau Dobson. Accessoirement, c'est lourd aussi. Donc pour quelqu'un qui a un appart de 15 mètres carrés, c'est une considération à avoir. Et d'autant plus si cet appart est en ville, parce qu'aussi gros que soit le télescope, si votre ciel est pollué par l'éclairage public, vous ne verrez aucune nébuleuse. Pour les planètes, ça ira, mais c'est tout. Ça veut donc dire que quelqu'un qui habite en ville devra quasi certainement se déplacer en rase quand Bruce s'il veut profiter de son jouet. Demandez-vous s'il en aura l'envie et la patience. N'oublions pas que l'astronomie, ça se pratique au milieu de nulle part, dans le noir et souvent dans le froid. Est-ce que la personne à qui vous voulez l'offrir est prête à faire ce sacrifice ? Je dirais même plus, si vous voulez l'offrir à votre gamin et que vous habitez en ville, serez-vous prêt, vous, à faire ce sacrifice, le jour où il vous dira que le soir même, il y a une super conjonction de planètes et qu'il faut faire une heure de route pour en profiter ? Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, ni de vous dégoûter de l'astronomie. L'astronomie, c'est génial. Mais je veux juste vous faire comprendre et prendre conscience qu'un télescope, c'est un objet à l'usage précis et exigeant et donc pas à remettre entre toutes les mains. Si vous l'offrez au pif ou que vous offrez un matériel pas adapté, vous faites un cadeau de merde. Et je sais pas à vous, mais moi, j'aime mieux faire des cadeaux qui font plaisir. Donc je résume. Si vous voulez offrir une optique astronomique pour de l'observation, ne prenez pas de lunettes, mais un télescope et choisissez plutôt un Dobson. Pour le même prix, vous aurez quelque chose de plus gros et où le fric sera passé dans la qualité optique avant de passer dans la monture compliquée et totalement inutile. Et donc, un télescope dans lequel on verra plus de choses. Ne soyez pas radins. Si je regarde chez mes copains d'Optique Hunter-Linden, le premier modèle qui me paraît digne d'intérêt coûte 300 balles et c'est le minimum du minimum. Là-dedans, les nébuleuses sont extrêmement ténues et il faut déjà un très bon ciel pour les voir. Les modèles qui deviennent un peu plus intéressants tournent autour de 500 balles et les trucs encore plus cools sont... encore plus chers. Si c'est hors de votre budget, pas de problème. Parce qu'un télescope, putain, c'est déjà un sacré cadeau. Mais alors, mieux vaut ne pas offrir de télescope et mieux vaut vous tourner vers quelque chose de plus abordable et plus qualitatif pour le prix. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui veut faire de l'astrophoto, demandez-lui précisément ce qu'il veut. Si c'est un connaisseur et si c'est un débutant, n'achetez juste rien. Filez-lui un peu de cash et laissez-le déterminer lui-même ce dont il va avoir besoin. Le sujet est extrêmement complexe. Avant d'offrir un scope, assurez-vous que la personne envers qui vous allez vous montrer généreux puisse s'en servir. Si c'est un enfant, assurez-vous qu'un adulte aura le temps, la patience et les compétences pour l'aider. Et pas l'aider une fois, mais régulièrement. Si vous offrez un télescope équipé d'un gotou, assurez-vous que le ou la concernée soit suffisamment dégourdi et patient pour s'en servir. Et je le redis, c'est relativement complexe. Assurez-vous que le télescope n'est pas trop gros ou trop lourd pour être manœuvré. Un tube de Dobson, c'est très vite plusieurs dizaines de kilos. Ça se pousse d'un seul doigt quand il est sur sa monture. Mais quand vous voulez le démonter et le déplacer, il faut le porter. De même, posez-vous la question du stockage. Assurez-vous aussi que la personne à qui vous allez l'offrir aura un ciel suffisamment bon pour s'en servir. Si il ou elle habite en pleine ville, demandez-vous si il ou elle aura la patience de se déplacer. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que l'astronomie, ça se pratique dehors, dans le noir. Ça demande de la précision, de la patience. Ça se pratique très tard en été et dans le froid en hiver. C'est aussi très frustrant parce qu'il faut que la météo soit de la partie. Autrement dit, ça peut très vite être décourageant. Si celui ou celle à qui vous comptez faire un cadeau a déjà une certaine expertise dans le domaine, demandez-lui directement ce qu'il ou elle souhaite. Ne jouez pas la carte de la surprise parce qu'il y a de grandes chances que vous lui offriez un truc qui ne lui convienne pas. Encore une fois, ne vous méprenez pas. L'astronomie, c'est passionnant et un télescope, c'est un cadeau génial pour quiconque a la patience de s'en servir. Seulement, comme beaucoup de passe-temps, c'est un poil exigeant. C'est à la portée d'à peu près n'importe quel adulte qui prend la chose un minimum au sérieux et d'un enfant accompagné. Mais ça n'en reste pas moins complexe. Le meilleur moyen de savoir si quelqu'un a vraiment envie d'un télescope, c'est de l'emmener faire un tour dans un club d'astronomie. Non seulement il verra en direct et sans dépenser un centime à quoi ressemble le ciel dans une optique amateur. Mais en plus, c'est un très bon endroit pour choper des bons conseils pour un achat. Mais pour conclure, si vous ne savez pas encore quoi offrir à Noël et que vous envisagez un télescope, assurez-vous que la personne à qui vous allez l'offrir en aura l'usage. Un télescope, c'est un bel objet, mais si c'est pour qu'il prenne la poussière dans le salon, mieux vaut acheter une PlayStation. Essayez quand même de lever les yeux au ciel et d'être astrono-geek. Et joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada